Eh bien, bonjour à vous et à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Je suis le père Jean-Paul Gégère, j'ai été pendant 22 ans l'évêque d'Arras et je suis maintenant en retraite à Lille, on appelle cette situation la situation d'un évêque émérite. Et je profite de l'accueil que me réserve le diocèse de Lille, qui est mon diocèse d'origine. Cet accueil qui m'a été exprimé par Mgr Ulrich, qui m'a accueilli à bras ouverts lorsque j'ai atteint l'âge de 75 ans. Alors je suppose que si vous voyez ma tête et que vous entendez ma voix aujourd'hui, vous êtes un petit peu déçu parce que je vais suppléer Mgr Ulrich, qui aurait dû accompagner le pèlerinage diocésain à Lourdes, mais vous savez qu'il a été appelé à une autre mission à Paris et il m'a été demandé donc d'accompagner ce pèlerinage diocésain de Lille à Lourdes, ce que je fais de grand cœur. Alors vous devinez que dans ma longue carrière d'évêque, je suis allé très souvent à Lourdes, mais pour moi ça a été chaque année une joie renouvelée et un grand plaisir de rencontrer beaucoup de personnes différentes, notamment des personnes malades et handicapées, de rencontrer des jeunes, des pèlerins qui sont des catholiques pratiquants ou bien qui viennent tout simplement à Lourdes chercher un chemin de foi et un chemin d'espérance. J'ai toujours été très touché par la présence de nombreux malades et par l'échange que j'ai pu avoir avec eux, parce que quand un évêque est à Lourdes, il a du temps, il a de la disponibilité et il peut rencontrer les personnes et puis notamment tous nos frères malades. J'ai participé à de grandes célébrations. J'ai toujours été très touché par les messes internationales que j'ai pu présider parce qu'elles expriment ce qu'est vraiment l'Église, elle a une dimension universelle. Quand il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes âgées qui viennent célébrer le même Seigneur dans des langues différentes, c'est toujours quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis ça, c'est la magie qui est opérée par la présence de la Vierge Marie, par la simplicité de Bernadette et puis par ces malades venus du monde entier puisque Lourdes est quand même sans doute la capitale des malades. Alors, il me semble ici que l'on doit être autour de 2800 pèlerins, donc c'est un très beau et un très grand pèlerinage et c'est une grande joie pour moi que de le présider et d'être accueilli par tous les pèlerins. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !